... Cette école, comme je l'ai rappelé tantôt, est un des maillons essentiels de la montée en puissance de notre brigade nationale de sapeurs-pompiers. Cette école vient donc à son heure. Elle couronne un cycle de transformation positive entamée depuis 2012 et visant à donner un nouvel élan opérationnel à la BNSP grâce à la prise en charge effective de ses déficits capacitaires au triple plan humain, matériel et infrastructurel. Les résultats obtenus jusque-là sont encourageants. En ce qui concerne le personnel, les effectifs sont passés de 3100 à 5700 sapeurs-pompiers. Cette tendance à la hausse sera maintenue grâce au plan de recrutement annuel des militaires du rang qui avoisinent les 600 recrues contre 150 il y a 10 ans. L'État a réalisé 354 véhicules et engins spéciaux pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations. 125 motopompes et électropompes ainsi que 30 000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022. Il convient désormais d'ajouter les moyens d'action en mer avec l'acquisition de deux vedettes d'incendie et de quatre vedettes ambulances pour assurer, en liaison avec la Marine nationale, les secours et sauvetages maritimes. Du reste, un nouveau plan spécial d'équipement est en cours dont les livraisons sont prévues entre mars 2023 et décembre 2024. Je salue, M. le ministre de l'Intérieur, la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre mes instructions hier à minuit après le Conseil des ministres d'envoyer un détachement des sapeurs-pompiers en Turquie. Et je salue ce détachement ici présent qui devrait prendre l'avion dès ce soir pour apporter la solidarité du Sénégal envers le peuple turc. J'ai également, dans cette perspective, décidé d'apporter une contribution modeste d'un million de dollars par 600 millions de francs CFA en guise de contribution aux sinistrés de Turquie et de Syrie.